Dans le cadre du procès qui oppose le Rassemblement national, RN, à la justice, des réquisitions sévères ont été formulées à l'encontre de Marine Le Pen. Le procureur a demandé une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont deux fermes, ainsi qu'une inéligibilité. Ces demandes s'inscrivent dans un contexte juridique complexe où des accusations de détournement de fonds publics sont soulevées. Marine Le Pen, figure emblématique du RN, est accusée d'avoir utilisé des fonds européens à des fins personnelles, ce qui, si avéré, constituerait une grave infraction. Le procès met en lumière des pratiques douteuses au sein du parti et relance le débat sur la transparence financière des formations politiques en France. L'issue de ce procès pourrait avoir des répercussions significatives sur la carrière politique de Le Pen et sur la réputation du RN en tant que mouvement politique. Les réactions autour de cette affaire sont vives, avec des soutiens et des critiques se multipliant dans la sphère publique. Les sympathisants du RN dénoncent un acharnement judiciaire, tandis que les opposants estiment qu'il est crucial de faire toute la lumière sur ces accusations. Le procès devrait se poursuivre avec des plaidoiries qui mettront en avant les enjeux politiques et judiciaires liés à cette affaire, et la décision finale aura un impact fort sur le paysage politique français.